... Pour moi, le cinéma est un méta-langage. Et j'ai l'impression qu'on peut se dire des choses beaucoup plus complexes à travers le cinéma, qu'on peut littéralement échanger des regards, qu'on peut permettre à d'autres de voir le monde à travers, des yeux différents. À des inventeurs, à une époque où peut-être il n'y avait pas encore aucun code, aucune règle, aucune crainte, aucun complexe, une espèce de liberté folle de création. Et puis ensuite, des registres très, très, très différents, forcément. Quelque chose de beaucoup plus naturaliste, documentaire, du côté de l'Humélière, complètement fou, du côté de l'Huméliès. Voilà. Et par contre, aussi lentaines qu'elles soient, c'est souvent encore des références, en fait. Par exemple, de faire un plan, nous, dans les décors, quand on fait des espèces de constructions, Méliès, on appelle ça le plan Méliès, puis ensuite le plan un peu documental, l'Esta, la minute lumière, des choses comme ça. Je crois que le tout premier plan qu'on a tourné, c'était ce travelling au bord de la mer, avec les ados, les enfants qui couraient. C'était ça. Et c'était assez difficile, parce qu'on était loin les uns des autres, parce que le cadre prenait beaucoup, beaucoup d'espace. Donc j'étais loin des acteurs, loin du reste de l'équipe. On avait des petits soucis de communication. Et du coup, je me souviens que... J'ai un souvenir de Mustang comme un tournage quand même plutôt très heureux, mais c'était un petit moment où je pense que j'avais eu une petite tension. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'il y a pour les besoins de l'histoire, c'est presque des listes de choses à voir, qu'est-ce que le personnage voit. Donc tout ça est installé dans le décor. Et ensuite, on regarde exactement comme quand on essaie les mouvements d'acteurs, les mouvements de la caméra. Donc il y a ces moments avec... Il faudra une phrase réussir à dire ça visuellement. Et ensuite, parfois, on se rend compte qu'on arrive à faire un plan séquence. Et parfois, il faut commencer à découper. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Il est peut-être beaucoup comme le film. Le film, il y a quand même pas mal de ce qu'on appelle le plan sur le personnage, et puis la saccade, son point de vue. Donc il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses un peu classiques. Pas mal de panneaux aussi, comme ça, du visage du personnage à ce qu'il regarde, quand c'est un peu plus rapide. Et puis ensuite, beaucoup de plans, un peu comme dans une ruche, en fait. Où la caméra tourne autour de beaucoup de personnages. Oui, oui, oui. Puis après, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, assez souvent, c'est les personnages à plusieurs têtes, en fait. Je conceptuelise souvent les choses comme ça. Par exemple, parfois, j'ai l'impression que c'était dans le film de Jim Jarmusch, je ne sais pas comment il s'appelle, Strangers and Paradise, celui-là avec les trois personnages. Et en fait, je l'ai vu il y a très longtemps, mais je me souviens de m'être dit qu'il y avait deux des personnages qui étaient un seul personnage, et que la raison d'être de deux, c'était juste pour qu'ils ne fassent pas de monologue. Mais sinon, il n'y avait vraiment pas d'antagoniste, il n'y avait pas d'émulation entre les deux, c'était vraiment un seul bloc. Et pour moi, dans le song, c'est un seul personnage, en fait. C'est-à-dire un seul personnage avec cinq têtes, dix bras, dix jambes, et du coup, à la fin, c'est quand même un personnage qui a perdu des morceaux. Alors, j'ai toujours trouvé l'écriture à la fois jubilatoire, et moi, ça ne me rend pas heureuse, en fait, d'écrire. À moins d'être complètement en transe, d'aller très vite et tout ça, souvent, la vie que ça induit, le fait d'être très isolée tout d'un coup, ou ça, ça me... Voilà. J'aime beaucoup le moment où on fait les... Alors, le casting, tout ce qui concerne les acteurs, ça, c'est un grand sujet. Quand on commence à trouver les décors, c'est laborieux au début, parce que, je ne sais pas, par exemple, je me suis temps, on avait arpenté mille kilomètres de pôtes sur la mer Noire. Et ensuite, quand on avait trouvé la région, avec l'architecture, les routes, le machin, on trouvait la maison, ça avait été vraiment très, très laborieux. Mais quand même, j'aime vraiment le moment où on commence à vraiment avoir le film en tête, très précisément. Et ensuite, le tournage, c'est vraiment Noël. C'est tous les jours comme pour un Noël, pour un enfant. J'aime ça profondément. Et ensuite, la post-production, ce que je trouve encore un peu... Alors, j'adore ça, j'adore le montage, j'adore le travail au son. Mais c'est le côté très enfermé de ce travail-là, qui, par le moment... Je pense qu'effectivement, le tournage, c'est un grand moment. Puis ensuite, le mixage, d'autant plus que... J'ai eu la chance de travailler avec un mixage absolument génial, Olivier Gouinard, sur les deux films. Et là, ça devient à nouveau un moment de mise en scène. Et c'est vrai qu'il y a une accélération à la toute fin, quand on commence à travailler sur le son. Parce que ça devient très... Tout ce que ça apporte au film, en termes qualitatifs et exponentiels, très vite. Donc on a une espèce de sens du progrès du film très, très vite. Voilà. Donc ça, c'est assez jubilatoire aussi. Une des choses les plus touchantes, une fois que les films existent, c'est quand le plan existe, en fait. Quand... Il y a surtout ce plan, par exemple, dans Mustang, il y a le plan dans la cage bleue, où on avait repeint en bleu cette espèce de bloc avec la grille. Et il y a Sana et Selma qui sont en train de s'allonger au soleil. Et je me souviens de vraiment avoir regardé ce décor en disant, enfin, voilà, exactement, les pieds comme ça, les marchés comme ça. Et le jour où ce plan existait, c'était super touchant, en fait. C'est comme si on avait fait une échographie, qu'on avait un bébé, et puis ensuite, enfin... Mais plus précis qu'une échographie, en fait. Enfin, et du coup, il existe, on le voit. Et ça, c'est... C'est plus ça. Et ensuite, il se passe quelque chose aussi sur la dernière ligne droite avant de faire le film, c'est qu'une espèce de confluence de tout un tas de choses qu'on voit. Par exemple, je me souviens d'avoir vu... Dans la ville, on avait tourné des hommes dans un chantier et se lancer des briques comme ça. Et tout d'un coup, enfin, ça, c'est... Je suis allée prendre une petite vidéo de ça et je l'avais montré à des figurants en disant ce que vous pouviez balancer des briques comme ça. Et puis, pour nous, ça nous permet d'avoir un plan comme dans le lit de tarte de Quebec où il y a des espèces de balobons. Donc, on devient des espèces d'éponges à ce genre de choses, quoi, qu'on absorbe, puis le regard change et tout ça. Donc, ça, j'aime beaucoup. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Mais ça, il y a des démarches extrêmement proactives aussi. Enfin, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment soutenu. Et après, je ne sais pas comment on me raconte aussi, surtout aux Etats-Unis, les salles, comment dire, très compliquées, les gens ne veulent plus aller au cinéma. C'est aussi comme si on me disait, les gens ne veulent plus aller au restaurant, quoi. Ou les gens ne veulent plus manger à la table. Enfin, non. C'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'expérience collective. Enfin, il faut réussir à cultiver ça. Et forcément, vu que c'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup plus facile de rester à la maison en pantoufle. Voilà, enfin, c'est tout ce qui est un tout petit peu inconfortable, qui demande un effort. De toute façon, il faut, d'une manière ou d'une autre, le soutenir. Enfin, c'est un tout, en fait, que ce soit même de, je ne sais pas, d'éducation, de machin, de tout. Mais du coup, oui, je pense qu'en France, on est encore en train de réussir à faire des efforts et avoir des démarches très proactives, d'ailleurs, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada